... Comté d'Orange en Californie. Dans cette région ensoleillée en bordure de mer, la construction d'une université avance à grands pas. Son inauguration est prévue pour le début 2001. Le fondateur de ce futur campus est japonais. Il s'appelle Daisaku Ikeda et il est le président d'une organisation bouddhiste laïque, la Sokagakai. Il est le président d'une grande organisation religieuse qui ne compte pas moins de 12 millions de membres dans 128 pays. Bouddhiste et fortement concerné par la diplomatie internationale, M. Ikeda a sillonné le globe pour dialoguer avec nombre de personnalités marquantes. Le président Ikeda a créé de nombreuses institutions au Japon. Le siège de la Sokagakai. L'association des concerts Minan. Le groupe d'édition Sekio Press qui publie le quotidien Sekio Shimbun. Le musée Fuji de Tokyo. Ainsi que l'université Soka. Il a même été à l'origine d'un parti politique. Les 7 millions de membres de la Sokagakai représentent une part non négligeable d'électeurs sur l'échec politique japonais. De nos jours, Okomeito, le parti pour un gouvernement intègre, joue un rôle clé dans la politique japonais. Puis de nombreuses années, Daisaku Ikeda a été la cible favorique des attaques médiatiques. Certains journaux et magazines continuent à l'attaquer en mettant de gros titres comme « Le despote du royaume Soka » ou « Il s'empare du Japon » ou encore « La soif insatiable du pouvoir » etc. Depuis qu'il a accepté la direction de la Sokagakai, Daisaku Ikeda a été durant ces 40 dernières années aussi bien l'objet de critiques véhémentes que de félicitations. « Qui est réellement Daisaku Ikeda ? » Et quelles sont ses vraies motivations ? Daisaku Ikeda, l'un. Janvier 1993, Daisaku Ikeda s'envole pour Los Angeles. Il va y visiter le musée de la tolérance. Ce musée, créé en mémoire de toutes les victimes de l'Holocauste, est un vaste bâtiment qui abrite un centre de recherche et de documentation sur tous les cas existants de non-respect des droits de l'homme. Il a été créé par le centre Simon Wiesenthal, centre fondé par une association dont un des buts est de mener devant les tribunaux d'anciens nazis accusés de crimes contre l'humanité. Monsieur Ikeda est fortement intéressé par les activités du centre Wiesenthal. En effet, il a toujours fait personnellement le parallèle entre les atrocités commises en Asie par les Japonais et celles perpétuées en Europe par les nazis. Monsieur Ikeda s'est donc occupé de la coordination avec le centre Wiesenthal pour l'organisation de l'exposition « Anne Frank et l'Holocauste, le courage de se souvenir » qui a débuté au Japon en mai 1994. Cette grande exposition est déjà passée dans plus de 40 villes du Japon et a attiré plus d'un million 500 000 visiteurs. « Aux USA, nous avions une grande inquiétude concernant l'artisémitisme affiché dans les publications au Japon. Il était extrêmement choquant d'apprendre que dans de grandes librairies à Tokyo, des livres mensongers paradaient et bénéficiaient de publicités. J'ai donc visité le Japon 17 fois et j'ai fait connaissance de nombreux japonais. À travers ces expériences, j'ai compris que le partenaire le plus puissant dans le domaine de la vulgarisation civile était la Sokaga Kai, dirigée par le président Ikeda. Mais au début, nous étions très prudents à son égard car nous avions entendu dire que c'était un homme dangereux ou un groupe. Pourquoi M. Ikeda se devait-il de faire venir cette exposition au Japon ? J'ai dit que, avec la vie, avec la vie, avec la vie, avec la vie de l'artiste. ... 日本中は歴史憲法省とある著名な国の学者が最近言いました。過去のことは悪いことはみんな流しろ。こういう非常に哲学のない、深い体験のない、信念のない国民であるということを心配します。 そこで言うと、ドイツのユダヤ民族が迫害されたその復讐のために、最後の最後の地球の果てまで追求するあの姿。 これが正しい世界を打ち立てていく、平和を打ち立てていく方法であり道であり戦いであると私も思っています。 私たちが驚きました。 私たちが知っていることは、私たちが知っていることは、私たちが知っていることを知っています。 そのために、日本の人の人生ではないです。 日本の人生ではないって、私たちが知っていることを知っています。 日本の人生ではないと話すど、私たちの理解を知っています。 たちは知っているところから私たちが知っているのです。 この日本のことを認識したように、它と、実断についていなさまでしたいです。 Son père, Nenokichi, avait été surnommé par tous ses voisins le vieux dur à cuire. Sa mère, Ichi, était une femme courageuse et très travailleuse. Elle disait souvent, en éclatant de rire, que les Ikeda étaient des grands champions en matière de pauvreté. Le 8 décembre 1941, le Japon entrait en guerre contre les Américains. Le jeune Daisaku était alors âgé de 13 ans. Ceci est le fragment d'un miroir. Dans un de ses livres, M. Ikeda explique ce qu'il représente pour lui. C'est un morceau du miroir qui faisait partie du trousseau de ma mère, quand elle s'est mariée. Un jour, ce miroir s'est brisé et mon frère aîné et moi en avons chacun pris un morceau. Quand mon frère est parti au front, il a emmené son morceau de miroir avec lui. Je mettais toujours le mien dans ma poche, même lorsque nous quittions brusquement la maison pour aller dans un abri, alors que les bombes incendiaires pleuvaient autour de nous. A cette époque, les Japonais étaient convaincus que la guerre dans laquelle ils s'étaient engagés était une guerre sacrée et divine. Les soldats qui tombaient au front étaient enterrés comme des héros. Leurs morts étaient glorifiées. Les jeunes garçons nourrissaient naturellement des élans de patrillerie. Son pays étant de plus en plus bombardé par les alliés, le jeune Daesaku feront jamais mal à s'engager dans les forces aériennes japonaises. Mais alors que la guerre atteignait son paroxysme, son frère aîné Kiichi, qui avait été envoyé en Chine, rentra et lui raconta ce qu'il vivait là-bas. Les soldats japonais commettent là-bas des atrocités plus qu'inhumaines. Je ne ressens que de la peine pour le peuple chinois. Daesaku, crois-moi, la guerre n'est pas une chose glorieuse. Puis Kiichi dut retourner au front, tout comme les trois autres frères de Daesaku, rappelés l'un après l'autre. Daesaku souffrait de tuberculose à ce moment-là. Mais la propagande nationale exigeait de tout ce qu'ils se sacrifient pour leur pays. Bien que malade, Daesaku fut enrôlé de force dans une usine militaire. Constamment sous l'emprise d'une forte fièvre, parfois pris de vertige et crachant du sang, Daesaku était obligé de fabriquer des pièces pour les avions qui étaient utilisés lors des missions suicides des kamikazes. Ces missions étaient souvent accomplies par des garçons aussi jeunes que lui. jour après jour, les alliés intensifièrent leurs frappes aériennes et la maison de la famille Ikeda partit en fumée. Pendant que Daesaku courait parmi les décombres de son quartier encore en feu, les mots de son frère résonnaient à son oreille. Daesaku, crois-moi, la guerre n'est pas une chose glorieuse. Le peuple du Japon entend la voix de son empereur annonçant la capitulation du Japon et la fin de la guerre. Le 15 août 1945, la guerre est terminée. Akiichi, le fils aîné des Ikeda, celui sur qui sa famille comptait tant, ne revint jamais. Dans un de ses livres, Daesaku Ikeda raconte la guerre était finie et quand nous avons appris que Kiichi avait été tué en Birmanie, je me suis souvenu de ce miroir où nous avions chacun pris un morceau. J'imaginais alors mon frère sur le front, sortant le sien durant une trêve pour y voir son visage mal rasé, pensant à sa mère et à la maison. Tenant mon morceau de miroir entre mes mains, les émotions qu'il avait dû ressentir à ce moment-là me frappèrent de plein fouet. Serrant alors le petit morceau de verre contre ma poitrine, je pleurais ce frère qu'il ne reviendra jamais. Les cendres de Kiichi furent envoyées à sa mère. Quand celle-ci les reçues, le jeune Daesaku dut tourner la tête, accablé de voir à quel point son visage d'habitude si souriant était déformé par la souffrance. Il y a un seul mot du ciné. Deuxièmènes par la affaire en mur trait, c'est que la vie. La vieillesse est réunée. C'est un beau-ci. L'a pas de réunir. Les c'est un bon trouxenot de l'aider, lesstes Alright-ci ont eu l'attratus. mais ça n'avait pas la rencontre pour les autres. Le monde qu'il faut, la défaite japonaise de 1945 enversa toutes les valeurs qui avaient été jusqu'alors véhiculées dans le pays les livres scolaires qui proclamait que l'empereur était un dieu vivant et que le nuée d'enfants japonais se rassembler autour des militaires américains pour leur demander du chocolat ou des bonbons hier ces mêmes soldats étaient décrits comme des démons odieux et sanguinaires dans le chaos qui suivit la guerre les gens cherchaient quelque chose qui leur permette de remplir ce vide immense qui était apparu dans leur vie c'était un soir humide la vie du jeune daisaku ikeda prit alors une nouvelle direction en ce mois d'août 1947 il venait d'être invité par un ami d'enfance à une réunion qui avait pour thème la philosophie de la vie la réunion avait lieu dans une petite maison d'un quartier populaire de tokyo à l'intérieur une vingtaine de personnes étaient rassemblées autour d'un homme d'âge mûr qui fumant des cigarettes et suçant des pastilles à la menthe parler d'une voix rauque cet homme c'était josé itoda le futur deuxième président de la soka gakaï la soka gakaï fut fondée par un directeur d'école japonais su ne saboro makiguchi à l'origine la soka gakaï n'était qu'une association d'éducateurs qui désiraient participer à une réforme complète et profonde du système éducatif japonais proposé par makiguchi mais plus tard elle se transforma en une organisation embrassant et fait ancienne les enseignements d'un moine bouddhiste du troisième siècle nishiren bhaishoni josé itoda qui enseignait à l'époque dans l'école de makiguchi faisait lui aussi partie de cette association je suis n'en a pas d'un de la je suis n'en a pas d'un 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 donc en un et c'est ce qu'on n'a pas eu à l'église et c'est ce qu'on n'a pas eu à l'église et c'est ce qu'on n'a pas eu à l'église et c'est ce qu'on n'a pas eu à l'église durant la guerre, le gouvernement militariste japonais faisait tout son possible pour insuffler au peuple un grand élan de solidarité nationaliste en contrôlant l'opinion publique il avait donc décidé d'imposer le shintoïsme à tous les japonais une série de lois qui restreignaient considérablement les droits des autres courants religieux fut donc votée et ceux qui osaient se dresser contre ces restrictions se veillaient sévèrement réprimés José Itoda et Tsuné Saburo Makiguchi furent parmi ceux-ci arrêtés en 1943 ils furent mis en prison pour avoir violé la loi pour le maintien de la sécurité nationale et pour manque de respect envers l'état à cause des mauvais traitements qu'on lui infligea en prison Makiguchi finit par mourir dans sa cellule à 73 ans Toda fut relâché le 3 juillet 1945 quelques semaines à peine avant la reddition du japon malade et terriblement amaigri il prit l'engagement de reconstruire la Soka Gakai alors qu'ils n'ont resté pratiquement plus rien puis dans tous les deux On est des gens qui sont un petit magasin. Un magasin est extrêmement commune et n'est-ce pas une beatitude. C'est pour moi, avec moi, tout le monde voulait visiter de connaître la science. Donc, on a édition à s'arrêter. En 1949, M. Ikeda travaillait dans la maison d'édition gérée par M. Toda. A cause de la crise économique due à la Seconde Guerre mondiale, les entreprises de M. Toda, base financière de la Soka Gakai, se sont retrouvées aux Amois. M. Morita, directeur général de la Soka Gakai, nous parle de cette époque. Cette maison d'édition a fait faillite et les créanciers débarquaient sans cesse. C'était un véritable chaos. M. Ikeda s'excusait auprès des créanciers. On peut dire que seul M. Ikeda soutenait M. Toda à l'époque. Parce que cette société ne donnait plus de salaire aux employés, ils ont tous démissionné. Mais M. Ikeda est resté néanmoins dans cette entreprise. Si l'on n'est pas prêt à donner sa vie, il est impossible de faire une question. M. Toda a été dynamique, franc et affectueux. De plus, il adorait le saké. Ayant un profond sens de l'humour, il expliquait les enseignements très complexes du bouddhisme de façon compréhensible pour tous. Selon lui, une religion authentique a pour but de sauver les pauvres et les malades. Il a donc insisté sur le fait qu'il fallait se forger sa vie par soi-même au lieu d'accepter les difficultés comme une fatalité. Lorsqu'il est devenu président de la Soka Kakai, elle ne comptait que 3000 adhérents. Grâce à lui, l'organisation, après un élan fantastique, laissait développer jusqu'à 750 000 familles. Une fête sportive a été organisée avec 50 000 jeunes filles et jeunes hommes en 1957. M. Toda, considérablement affaibli à cette époque, a fait une déclaration pour l'abolition des armes nucléaires lors de la cérémonie de clôture de cette fête, véritable testament à l'intention de la jeunesse. Le pays, une personne qui utilise des armes nucléaires, est un démon, un monde. C'est la mission de la jeunesse japonaise de propager cette pensée dans le monde. En léguant cette mission à la jeunesse, il s'est éteint à l'âge de 58 ans. Il disait régulièrement que c'est l'enthousiasme et la force de la jeunesse qui ouvre une nouvelle ère. Après le départ de M. Toda, deux ans se sont écoulés sans président de la Soka Gakae. Bien que les membres aient demandé avec insistance à M. Ikeda d'occuper cette fonction, il a refusé systématiquement. Le président Ikeda a exprimé son sentiment de l'époque dans son journal intime. Lundi 11 avril, temps ensoleillé. Réunion de la plus haute importance pour désigner le troisième président de la Soka Gakae. Suis-je obligé de prendre une décision ? Je souffre terriblement et ressens une tension au-delà des mots. Mardi 12 avril, nuageux. Je ne me porte pas bien. Une demande pressante d'accepter la nomination de troisième président de la Soka Gakae m'a été transmise. Je l'ai refusé. Jeudi 14 avril, pluie, puis soleil. Il m'a été impossible de refuser. Cela signifie par conséquent l'acceptation de ma part. En fait, je n'ai pas le choix. En pensant à M. Toda, mon maître, seul, j'ai décidé. En 3 mai 1960, le nouveau président que tout le monde attendait avec impatience s'est nominé. Ce jour-là, 20 000 membres se sont réunis à l'auditorium de l'université UNI. L'âge des grands deux ans, Daïsaku Ikeda devint le troisième président de la Soka Gakae. Lorsque M. Ikeda est rentré chez lui, après la cérémonie de sa nomination à la présidence de la Soka Gakae, sa femme a déclaré, «Aujourd'hui est jour de deuil pour la famille Ikeda. » «A J'ai dit qu'il est sous le temps, mais j'ai dit qu'il était un peu plus, mais j'ai dit qu'il était un peu plus, mais j'ai dit qu'il était un peu plus. J'ai l'air réveillé. Je me suis très bien. J'ai fait partie de la maison depuis le temps. Mais je sais pas, j'ai pu pu y aller. Mais j'ai pu pu y aller plus tard. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas si j'ai fait ce que je suis en train de faire. J'ai eu le temps de faire une période de temps, mais j'ai eu le temps que je ne peux pas en train de faire. J'ai eu le temps de faire une autre question. J'ai eu le temps de faire. Je suis le temps de faire une bonne santé. En octobre 1960, cinq mois après avoir été nommé président, M. Ikeda est parti aux Etats-Unis. L'objectif de son voyage était d'encourager les femmes japonaises qui, s'étant mariées avec des soldats américains, étaient parties vivre aux Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Elles vivaient dans une grande solitude et elles éprouvaient un fort sentiment de peur devant l'inconnu. C'était le cas de Mme Katsue Elliot qui s'est mariée en 1957 avec un militaire américain et est partie l'année suivante dans ce pays. Comme je n'avais pas de voiture, ne parlais pas anglais et n'avais pas d'argent, la vie était très dure. J'ai trouvé avec difficulté d'autres membres de la Soka Gakai, mais eux aussi avaient à surmonter de grandes difficultés. Moi-même, je n'avais pas imaginé à quel point vivre aux USA serait un combat. À cause du décalage culturel, de la barrière linguistique et de bien d'autres obstacles, je vivais dans une grande solitude. Comme je ne parlais pas anglais, je vivais moi aussi dans une peur constante. Grace Takakua est arrivée aux USA en 1955. Les Américains sont des gens très ouverts. Mais même s'ils me parlaient, je ne pouvais pas répondre. Comme je ressentais une oppression permanente, je me suis enfermée chez moi. Alors, M. Ikeda a encouragé toutes ces femmes qui souffraient énormément et qui voulaient retourner au Japon. Il leur a dit de ne pas fuir la réalité et de remporter la victoire là où elles se trouvaient. Il a également insisté sur le fait que chacune possédait une mission unique. D'autre part, il leur a donné trois objectifs à réaliser. Apprendre l'anglais, passer leur permis de conduire et obtenir la citoyenneté américaine. Ces trois objectifs étaient pour moi impossibles à réaliser. Je trouvais qu'apprendre l'anglais était très difficile. Et que cela prendrait beaucoup de temps. Et sans parler cette langue, comment pouvoir passer m'a permis de conduire. De plus, je voulais retourner au Japon. Et je ne désirais pas obtenir la nationalité américaine. Il m'a donc été difficile de réaliser ces trois objectifs. Mais finalement, parce qu'elles ont fait tous les efforts pour cela, les femmes japonaises ont pu retrouver l'espoir et accepter leur réalité. Maintenant, grâce à ces trois objectifs, nous vivons toutes heureuses et nous nous sommes intégrées à la société américaine. Aujourd'hui, les États sont mon pays natal. Ed Fiesel a 33 ans et il habite à Los Angeles. Il enseigne l'économie. Sa mère était l'une de ces femmes. それは même plus ciume. C'est unenas qui décrit que vous connaissez, qui étaient au lever des basses sur le lucre.